Le sentiment est particulier car on était capable de garder 6 joueurs de la saison passée et on pense qu'on peut avoir une grande partie de l'état de prix qui était en clé de la saison passée. Après, on est curieux de découvrir les nouveaux joueurs. C'est important ce que tu dis, l'année dernière il y avait un vrai état d'esprit. On a senti que c'était un collectif qui était vraiment très très fort. Et reconduire 6 joueurs, c'est rare dans le basket. C'est une bonne nouvelle pour cette saison ? Oui, en fait je n'aime pas faire des négociations pendant la saison. Mais c'était un groupe de personnes très amables, très attachés à la SIG. Ils aiment vraiment les maillots. Tous les garçons qui sont restés ici, ils sont restés pas juste pour l'argent, mais pour la ville de Strasbourg, pour l'ambiance, pour le club, pour le président, pour tous. Et je pense que ça c'est quelque chose d'unique. Et on va travailler sur ça. Et j'espère que les nouveaux joueurs vont être comme ça. Bien sûr, il y a des joueurs qu'on ne peut pas retenir. Isch, quand il y a une proposition qui vient comme ça de l'NBA, forcément ça c'est le genre de joueur. On a juste envie de dire merci pour tout et bonne chance quoi. Oui, en fait, on espère que Matt Mitz va faire le même parcours, mais c'est compliqué, c'est presque unique, je pense, avoir des joueurs comme Bonzi et Nish. Mais je pense toujours qu'on peut être spécial. On essaierait d'être toujours spécial et différent. Cette saison, on l'espère, le public va revenir. Ça c'est quelque chose aussi qui a beaucoup manqué. Jouer dans des salles vides, tout le monde le dit, mais il y a une attente aussi par rapport à ça. On sent que les supporters, ils ont envie, ils attendent. Comment ça se... Oui, spécialement quand tu as une équipe qui donne toujours les 110 personnes. Ça c'est notre vrai objectif, de donner toujours les 110 personnes. Avec des mecs comme ça, je pense qu'on peut aller. Je pense que l'équipe, elle peut influencer positivement toute la salle. Pourtant d'avoir notre renaissance, ça va être vraiment quelque chose d'important. Pas plein du tout, mais 60 personnes, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Des très bons résultats l'année dernière. Avec une équipe, c'était une surprise, on peut le dire. On ne s'attendait pas à ce que cette saison soit si belle finalement, parce qu'elle a été belle. Ça va être quoi les objectifs cette année ? Du coup, on peut remonter un petit peu les objectifs ? Je pense qu'avec un Aswell et un Monaco comme ça, même Paris, même Bourg, je pense que notre objectif réalistique, c'est de travailler sur l'archémie, d'influencer les derniers recruits avec l'état de prix des vieux. Et après, on verra et on essaiera de faire passer de mauvaises soirées à l'autre équipe. Je vois, je vois. Toi, à titre personnel, ça fait un peu plus d'un an maintenant que tu es en Alsace. Comment ça se passe ? Tu t'y plais ? Qu'est-ce que… C'est incroyable. Ma femme, elle était capable de me joindre avec ma famille et mes deux fils. Ils aiment beaucoup la ville de Strasbourg. On souhaite rester beaucoup de temps, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une ville moderne, très propre. Les gens sont toujours gentils. Pourtant, ma femme, c'est absolument in love avec Strasbourg. Et qu'est-ce que tu aimes bien en Alsace ? Est-ce qu'il y a des endroits que t'as découvert qui t'ont vraiment beaucoup plu ? Oui. Maintenant, on a… Moi et ma femme, nous sommes des personnes de pizza, mais on essaie d'oublier la pizza avec la flamme quiche. Pourtant, on est toujours en cherchant des meilleurs, des prochaines meilleures flammes quiches. Ça, c'est notre objectif maintenant. Bon, je te donnerai quelques adresses alors. Oui. Et puis, tu me parlais de ta femme. Ta femme, elle écoute et regarde Top Music alors ? Ah oui, oui. Elle est toujours sur le website de Top Music. Et pour elle, Top Music, c'est tout. Non, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas des avertissements. Elle regarde pour savoir comment se passe, qu'est-ce que c'est dans la ville, s'il y a quelque chose. Toujours sur Top Music. Bon, écoutez, elle a du goût. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de goût. Bon, voilà, dernière petite chose. Donc, le recrutement, il est pratiquement terminé. Oui. Peut-être encore un joueur ou deux. Un joueur. Un joueur sur, voilà. La préparation, elle se passe bien. On est dans les temps, là. On est comme il faut. Au niveau timing, tout ça, c'est… C'est tout allé bien. On a perdu quelques jours sur Matt Mitchell, mais je pense qu'il va récupérer. Même Leo Cavaliere en travaillant. Pour rien, il faut attendre un peu plus. Mais maintenant, on est toujours focalisé sur le dernier recrut. Tu sais, le dernier recrut, j'ai déjà dit, c'est le plus compliqué, mais même le plus simple. Le plus simple, car à ce moment-là, tu sais exactement les choses qu'on manque, mais il faut trouver. Pourtant, c'est simple maintenant de dire les choses qu'on manque, mais il faut trouver. Et pourtant, c'est pour ça qu'on prend du temps, on est calme et on reste toujours là, car il n'y a plus. C'est un luxe. Un mois, plus un mois. Pourtant, on attend. Et ça se passe bien avec Lassi, c'est un super coach ? Oui, oui. C'est un super mec, et après, un super coach. Il aime bien Lassi, avec son staff, l'état de prise commence, je pense, dans le bureau. Et on travaille beaucoup sur ça. Et même, tu sais, nous avons proposé à le directoire, à le président, un recrutement différent, pas un recrutement généraliste. On va chercher les choses qui sont juste le mieux qu'on peut acheter, non. On va chercher d'avoir une identité très précise. Et là, c'est une clé de ça. On partage cette mensalité. On espère de continuer. Tout le monde est d'accord. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à faire une belle saison. Oui. On reste juste à gagner quelques matchs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.